... Bien, nous pouvons commencer deux informations. La première, c'est pour dire et rappeler qu'il n'y aura pas de cours la semaine prochaine et que donc nous nous retrouverons le 10 décembre pour les deux derniers cours de cette année, 10-17, et puis il y aura un dernier cours le premier jeudi de janvier. La deuxième annonce, c'est peut-être parmi vous certains écoutaient cette émission de radio qui s'appelait Les Lundis de l'Histoire, qui avait été fondée par Jacques Le Goff, et qui a été supprimée il y a un peu plus d'une année par France Culture. Et étant un des producteurs de cette émission, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être en garder la formule, mais évidemment non plus sur les ondes de France Culture qui n'en voulaient plus, mais sur le site du Collège de France. Et donc à partir du début de la semaine prochaine, au début de chaque mois, sera donné en accès sur le site du Collège ce que j'ai appelé Débat d'Histoire. On ne peut plus parler de Lundi de l'Histoire pour des émissions qui s'écoutent aussi bien le vendredi que le dimanche matin. Donc Débat d'Histoire, c'est la même formule, une heure, un livre, qui est au centre d'une conversation avec en général son auteur et un autre collègue. Et régulièrement, les premiers jours du mois, parfois le premier du mois, en janvier ce sera le premier lundi de la rentrée, sera mis à la disposition des auditeurs un de ces programmes. Le premier, qui devrait être accessible dès le début de la semaine prochaine, étant consacré au livre de Romain Bertrand, Le long remords de la conquête, le second qui sera donc au début de janvier, consacré aux trois volumes d'une histoire des sciences et des savoirs qui a été publié sous la direction de Dominique Pestre aux éditions du Seuil. Il y a donc là une forme de continuité avec ce que je pensais une formule importante, c'est-à-dire que pour des livres qui peuvent avoir un public de lecteurs assez large, mais qui sont en même temps rigoureux scientifiquement, organiser des présentations, discussions, conversations avec des historiens ou d'autres spécialistes des sciences sociales. Ça me paraît une des formes de transmission de la recherche qui est importante, malheureusement, comme vous l'avez vu dans la presse, dans la radio, il y a des espaces de plus en plus limités pour ce type de communication scientifique, et donc du coup, utiliser ce site qui est très puissant, la possibilité d'enregistrer non seulement des cours, mais aussi des conversations comme celle-ci, m'a paru une manière d'utiliser les ressources du Collège de France. Alors, dans notre quête sur les rencontres entre Cervantes et Shakespeare, nous étions arrivés la fois dernière à un document, la comptabilité du trésor royal anglais, et qui indiquait qu'en 1613 avait été représenté à la cour, deux fois, à Whitehall et à Greenwich, une pièce dont on a deux titres, ou au moins le thème, ou au moins le héros de Cardenio, et que donc du coup, un lien s'établissait entre cette pièce donnée à la cour et Cervantes, dans la mesure où Cardenio, il n'y a pas d'autre interprétation possible pour 1613, d'une identification d'un Cardenio ou Cardenat, erreur de graphie pour Cardenio, qui ne serait pas le personnage qui apparaît au chapitre 23 de Don Quichotte, publié en 1605 et traduit par Shelton en 1612. Nous avons donc une pièce avec un titre, mais ni texte, ni auteur. Aujourd'hui, pour commencer, il y a un deuxième document, qui est un document qui va renforcer la relation entre Cervantes et Shakespeare. Jusqu'à maintenant, Cervantes, oui, mais une pièce sans auteur. Ce document n'est plus un document de la comptabilité royale, comme le précédent, mais est ce que l'on appelle une entry, un enregistrement, dans le registre de la communauté des libraires et imprimeurs de Londres, la Stationers Company. Ils avaient gardé le vieux mot de stationnaire qui était le nom des libraires à l'âge du manuscrit, mais la Stationers Company est la corporation, la communauté qui rassemble libraires et imprimeurs et qui enregistrent ce qui, jusqu'au début du XVIIIe siècle, s'appelle « write and copy », c'est-à-dire qu'un libraire ou un imprimeur qui possède un manuscrit et qui veut le publier, le dépose à la Stationers Company, le fait enregistrer comme sa propriété, ce qui, normalement, empêche ses confrères de faire imprimer, de publier le même texte. Et c'est donc ces registres de... Et l'expression, il y a été « to enter », enregistrer un titre avec un texte dans la Stationers Company. Et le 9 septembre 1653, vous voyez, nous sommes 40 ans après les représentations à la cour de ce Cardenio, sans auteur. Un des libraires de Londres, Humphrey Mosley, fait enregistrer comme sa propriété, protégé par un « write and copy », le mot « copyright » apparaîtra pour la première fois en 1704 dans les registres. Il fait enregistrer 41 pièces qui correspondent à 42 titres. Et parmi ces 41 titres de pièces, l'une est ainsi énoncée « The history of Cardenio, by Master Fletcher, point, and » et le « hand » est comme on le faisait à l'époque sous la forme de l'esperluette comme « hand company », « hand Shakespeare ». Et pour la totalité de ces enregistrements, il doit payer, puisque ce n'était pas gratuit, frais d'enregistrement et de secrétariat, 20 shillings et 6 pence, avec les deux parties d'une pièce qui s'appelle « Henri Ier » enregistrée comme une seule pièce, qui faisait donc 6 pence pour chacun des titres. Et c'est un document, évidemment, tout à fait commun, ordinaire, il y en a des dizaines d'enregistrements, mais c'est un document précieux pour notre quête, puisque c'est peut-être l'unique témoignage du XVIIe siècle écrit qui associe Cervantes à travers Cardenio et Shakespeare comme supposé co-auteur de cette pièce enregistrée comme « The History of Cardenio ». Alors, j'avais consacré il y a quelques années un livre à cet autre sujet, « Cardenio entre Cervantes et Shakespeare ». Je ne reprends pas, évidemment, le livre que tout le monde peut lire, mais depuis ce moment-là, beaucoup de travaux, de discussions, de recherches se sont développées autour de ce thème, évidemment, qui ne peut que fasciner. Une pièce attribuée à Shakespeare qui serait la mise en théâtre du Don Quichotte, de Cervantes. Il y a une fascination puissante qui s'est exercée, on pourra le réévoquer, mais qui s'était exercée sur des auteurs de fiction qui imaginaient un peu, comme on l'a vu, sans Cardenio, le texte de Borges, mais il y a des romanciers anglais ou américains qui se sont emparés de cette idée du manuscrit de Shakespeare mettant en scène le Don Quichotte, l'intrigue de Cardenio ou peut-être aussi même les aventures de Don Quichotte. Ça a été une fascination pour les metteurs en scène. Il y a plusieurs solutions pour représenter une pièce qui n'existe pas, mais ce serait pour une autre partie du cours. Et ça a fasciné, évidemment, les chercheurs pour essayer de percer ce mystère de cette pièce qui associe dans cette entrée du registre de septembre 1653 les deux plus grands auteurs construits comme tels du XVIIe siècle. C'est donc sur la base de ces travaux, recherches nouvelles que j'ai fait retour à ce dossier puisque, évidemment, pour notre dossier de 1616, les morts presque simultanées de Shakespeare et Cervantes, c'est un élément essentiel. D'abord, un premier mot sur qui est le libraire-éditeur qui enregistre cette pièce. Humphrey Mosley était un libraire et pas un imprimeur, ce qui fait que lorsque l'on est libraire-éditeur, on commande et on paye à un imprimeur l'impression des volumes mais ensuite, le libraire se charge de leur vente. Il était un membre de la Stationers Company depuis 1627 et la caractéristique importante, c'est qu'il avait un très profond engagement royaliste pendant la guerre civile ou pendant la révolution anglaise, donc contre le Parlement, et d'un autre côté que c'était un éditeur qui a en quelque sorte inventé la littérature anglaise, comme dit un des critiques, David Scott Castan. Il a publié à la fois des recueils poétiques, quelques romans et des pièces de théâtre. Et évidemment, la publication de pièces de théâtre dans le contexte de la révolution anglaise qui, depuis 1642, a fermé les théâtres était un geste à la fois littéraire mais aussi un geste politique. Et à partir de 1645, Mosley développe une politique systématique d'édition pour des poètes ou des dramaturges contemporains de son temps et publie une série de volumes qui ont la même forme, in quarto pour les pièces séparées, in octavo pour les recueils de poésie ou des pièces rassemblées, avec un portrait d'auteur définissant, en quelque sorte, un corpus de la littérature anglaise contemporaine. Et c'est pour ça que ce rôle lui a été attribué par certains critiques littéraires. Et dans ce corpus, c'est évidemment une intention particulière pour les pièces de théâtre puisque c'était une forme de protestation en quelque sorte contre la fermeture des théâtres. Les pièces étaient données à lire alors qu'elles ne pouvaient plus être jouées. La reprise ne sera qu'en 1660, à la fin de la Révolution. Donc, il y a une longue période entre 1642 et 1660 où le théâtre devient un genre imprimé et non plus une pratique de spectacles. Des signes de cet engagement de Moseley pour la publication du théâtre, on en a plusieurs. En 1646, il avait fait enregistrer un certain nombre de pièces, 30 pièces de Beaumont et Fletcher, 4 de Davenant, 5 de Schurley, 2 et 3 au cadre d'autres auteurs. ça représentait la même chose, c'est-à-dire un enregistrement important d'un nombre de titres puisque là, il avait fait enregistrer 43 titres de pièces dans le même enregistrement. Plus important, en 1647, il a publié le troisième folio dramatique du XVIIe siècle anglais si l'on pense que les deux premiers sont les works de Ben Johnson publiés en 1616 dans lesquels Ben Johnson lui-même avait rassemblé un certain nombre de ses pièces, un certain nombre de ses poésies et un certain nombre de ses masques, ces divertissements donnés à la cour dans un format folio, ce qui avait d'ailleurs été un choc ou un scandale puisque le format folio, c'était le format des autorités de l'Antiquité, des pères ou des docteurs de l'Église, éventuellement d'un poète comme Spencer ou des œuvres du roi Jacques Ier. Donc, pour un genre si secondaire comme le théâtre, lui donner cette forme noble, grandiose, de l'imprimerie était considéré comme un geste d'une certaine arrogance. Premier folio, 1616, le deuxième sur lequel je reviendrai sans doute la fois prochaine, 1623, le folio des œuvres de Shakespeare, décidé, voulu par deux de ses anciens camarades de théâtre, Emmings et Kandel, et qui, après la mort en 1616, donc posthume, rassemblaient les Comedies, Histories and Tragedies de Shakespeare, 36 pièces mises ensemble. Le troisième folio, c'est celui de Moseley de 1647 pour les œuvres de Beaumont et Fletcher, 35 pièces, et 35 pièces, comme le dit le titre, qui n'avaient jamais été imprimées auparavant et qui sont maintenant publiées en suivant les copies originales des auteurs. Never printed before and now published by the author's original copies. Original copies est toujours un texte, un argument de vente, comme si on référait aux manuscrits autographes, ce qui était, c'était déjà sur la page de titre du folio de Shakespeare, c'est 123, True and Original Copies. En fait, les copies qui servaient étaient d'origine extrêmement diverse. Copies au propre des manuscrits d'auteurs, livres de régie, prompt books utilisés pour les représentations, copies manuscrites des prompt books, parfois reconstruction du texte à partir d'une mémoire et d'une prise du texte durant les représentations. Donc, une variété, mais la force d'autorité était donnée par l'emploi des original copies. Et donc, une publication de ce folio. et en 1653, les 41 pièces et 42 titres que nous avons rencontrés, parmi elles, The History of Cardinio by Master Fletcher and Shakespeare, et en 1660, encore d'autres pièces. Donc, une première mise en garde, effectivement, il ne faut pas attribuer une importance particulière à la présence de cette pièce attribuée à Shakespeare et d'abord à Fletcher dans ce document de 1653. C'est rétrospectivement parce que Shakespeare et Shakespeare fascinent ce lien possible avec sa vente que l'on a isolé et porté une attention intense à cette mention dans ce document. C'est donc un effet de construction a posteriori pour Moseley. Cette ligne entrait, comme vous le voyez, dans des enregistrements des propriétés sur des dizaines et des dizaines de pièces qu'il avait récupérées et dont il voulait ou pensait ou pouvait donner des éditions pendant la période de la révolution anglaise. donc il n'y a pas une importance particulière mais évidemment pour nous l'importance elle vient de By Master Fletcher et Shakespeare sur la plausibilité de cette attribution de ce texte à ces deux auteurs. et là encore ce qu'il faut il faut se garder d'une illusion rétrospective elle est très importante puisque nous vivons avec elle c'est-à-dire la force la puissance de la référence à Shakespeare dans le moment du XVIIe siècle il est sans aucun doute que Fletcher était plus important que Shakespeare Fletcher était on y reviendrait mais était l'auteur qui avait été réédité le dramaturge réédité pendant la révolution 1647 avec Beaumont et leur collaboration mais la plupart des pièces dans ce folio de 1647 sont de Fletcher ou du moins il se présente comme donnant une priorité une primauté à Fletcher et après 1660 l'auteur qui domine la scène anglaise pour les reprises lorsque les théâtres sont rouverts et que deux compagnies ont l'autorisation de jouer des pièces puisant dans le répertoire d'avant la révolution celle de Davenant et celle de Killigrew leur répertoire fondamental est celui donné par les pièces de Fletcher et Fletcher et Beaumont Shakespeare en 1653 est un auteur évidemment présent mais d'une part il n'y a pas eu de réédition de l'ensemble de ses oeuvres depuis 1632 qui était la réédition du folio de 1623 et très peu d'acteurs avaient un souvenir des représentations des pièces d'avant la révolution il y a donc clairement un déséquilibre auquel il faut penser entre cette présence forte récente centrale de John Fletcher et une présence plus effacée de William Shakespeare ce qui rend plausible l'entrée l'entrée de Mosley c'est évidemment la collaboration entre Fletcher premier nommé et comme je le disais on a dans le document by Master Fletcher un point un Shakespeare comme si finalement d'une part Shakespeare était nommé en second et peut-être rajouté dans cette dans cette indication ce qui peut donner réalité à ce que Mosley annonce comme attribution de la pièce c'est évidemment les collaborations entre Fletcher et Shakespeare dans cette période entre 1612 et 1614 et particulièrement dans l'année 1613 il y a deux pièces en dehors du Cardenio perdu qui sont attribuées à cette collaboration mais quand on entre dans le détail on voit que les choses ne sont pas immédiatement simples la première de ces pièces avait pour titre lorsqu'elle était représentée « All is true » tout est vrai et en fait elle a été publiée dans le folio de 1623 des œuvres de Shakespeare comme « The famous history of the life of Henry VIII » donc la fameuse histoire de la vie d'Henri VIII qui est dans la partie du folio la dernière des histoires la première étant Jean Santère et entre les deux les Richard et Henri Richard II Richard III Henri IV Henri V et Henri VI et donc cette pièce qui apparaît dans le folio comme la pièce vouée à Henri VIII on sait qu'elle a été sans doute jouée sur le théâtre du globe au printemps à la fin du printemps de 1613 la raison de le savoir c'est que dans l'une de ses représentations et un témoin dit la pièce n'avait pas été jouée plus de deux ou trois fois donc le 29 juin 1613 un incendie a détruit le globe lors d'une représentation de Henri VIII il y a deux lettres de spectateurs de nobles spectateurs qui décrivent cet incendie donc 29 juin 1613 on peut penser que quelques jours auparavant la pièce avait été représentée au globe on peut penser aussi qu'elle a pu être composée en relation avec cet événement dont je parlais la fois dernière c'est-à-dire le mariage d'Elisabeth la fille de Jacques Ier le 14 février 1613 avec le prince du Palatina le prince palatin qui était un prince résolument calviniste et réformé et donc du coup peut-être que cette pièce a aussi été présente dans les représentations données avant le départ du roi de la cour en février 1613 rien ne l'assure mais en tous les cas peut-être dans une relation puisque si vous avez lu ou vous vous souvenez d'Henri VIII c'est une pièce ambiguë et complexe parce que d'un côté elle veut rétablir une sorte de continuité monarchique et religieuse entre Elisabeth Ier et le roi régnant Jacques Ier et en particulier il y a la fin de la pièce dans une prophétie de Cranmer qui porte sur le règne du roi régnant Jacques Ier la force religieuse et politique de ce qu'a été le règne d'Elisabeth Ier donc il y aurait là une tendance de renforcement de la dimension protestante de la monarchie et en même temps la politique du roi Jacques Ier en 1612-13 et de rechercher un apaisement des conflits entre les confessions et de rechercher de nouveau une paix avec l'Espagne on avait commencé ce coup avec la paix de 1604-1605 elle s'était détériorée et donc de rétablir la paix avec l'Espagne donc du coup de ne pas donner dans la pièce une importance trop démesurée à la réforme d'Henri VIII c'est-à-dire la rupture avec la papauté et le conflit avec la catholicité et quand on lit la pièce on est très frappé par le fait on la voit mais on la voit rarement parce que c'est une pièce difficile à mettre en scène et là on est frappé par le fait que les actes fondateurs du schisme d'Angleterre ne sont qu'évoqués sans être développés alors entre parenthèses une analyse qu'on pourrait faire c'est ce que j'avais essayé de faire ailleurs c'était la comparaison entre sur cette rupture avec Rome la pièce de 1613 anglaise et puis la pièce de Calderón de la Barca qui prend exactement un peu plus tard le même thème du schisme d'Angleterre et avec cet intérêt de voir que dans les comédias espagnols on ne peut pas même pour les condamner faire énoncer des propos en faveur de la réforme ce qui fait que le paradoxe de Calderón c'est de faire que c'est Henri VIII lui-même qui prit de doute ou de scrupules critique sa propre attitude en tous les cas on voit une pièce qui date de 1613 et qui jusqu'au XIXe siècle n'entrerait pas dans ce que je suis en train de dire parce qu'elle est attribuée à Shakespeare elle est présente dans le folio de 1623 dont un des principes était de ne publier que des pièces dont Hemings et Condell savaient ou pensaient qu'elles avaient été écrites par le seul Shakespeare et donc ils ont exclu les pièces qu'ils considéraient comme des pièces écrites en collaboration même si certaines avaient eu un énorme succès comme la pièce qui s'appelle Périclès et qui parce qu'ils supposaient ou savaient qu'elle avait été écrite à plusieurs mains n'avait été écartée du folio de 1623 mais la pièce est donc donnée dans la tradition ouverte par le folio comme une pièce de Shakespeare c'est la critique du 19ème siècle qui à partir du début du siècle a identifié des discordances à la fois des discordances stylistiques et des différences prosodiques question technique mais d'une part les différences prosodiques c'est quel type de maître quel type de verre est employé et on sait que des auteurs les dramaturges anglais pouvaient avoir des préférences en particulier pour la fin des vers que l'on appelle les terminaisons féminines et qui sont la non-accentuation de la treizième syllabe du verre anglais et qui peut être repérée comme plus fréquemment employée par telle ou telle des dramaturges les différences stylistiques sont un peu plus complexes c'est-à-dire le fait qu'on peut repérer la préférence ou non pour des abréviations you ou you the ou you on peut repérer aussi ce qui est un trait particulier de l'anglais des 16e et 17e siècles c'est-à-dire qu'à l'inverse de l'anglais contemporain on peut fréquemment employer do dans une proposition affirmative sans volonté d'accentuation comme on le fait maintenant si vous employez do dans une affirmative c'est parce que vous voulez accentuer la phrase mais là d'une manière très normale et inversement on peut avoir des phrases négatives ou interrogatives sans emploi de l'auxiliaire c'est un trait de la langue anglaise mais tous les dramaturges ou tous les auteurs ne l'employaient pas aussi systématiquement et donc du coup on peut repérer aussi des différences c'est un et puis il y aurait des différences proprement esthétiques qui deviennent plus subjectives sur reconnaître les images les métaphores les formules propres à tel ou tel auteur en tous les cas à partir du début du 19e siècle la critique a été frappée par le fait qu'il y avait de grandes différences entre des scènes de Henri VIII et donc à émer l'hypothèse d'une pièce écrite en collaboration ce qui correspond tout à fait à la pratique d'écriture dans l'Angleterre élisabethaine puisqu' on peut estimer que peut-être les deux tiers des pièces ont été écrites à plusieurs mains avec je l'évoquais pour commencer des formes de collaboration diverses soit que les auteurs se divisent l'un le plot l'intrigue et l'autre les vers soit divisent des actes soit se répartissent des scènes soit peuvent travailler sur les mêmes scènes et les mêmes répliques avec un travail de révision ça dépend un peu des conditions même de la collaboration sans oublier que cette collaboration n'est pas nécessairement seulement synchronique mais peut-être aussi diachronique avec les multiples révisions des pièces au cours de leur représentation dans un journal d'un entrepreneur de théâtre qui s'appelle Hanslow qui vaut pour les années 1590 1610 on voit qu'il paye ils payent tout ils payent les décors les costumes mais aussi les auteurs et dans deux tiers des cas les pièces sont payées au moins à deux mais souvent à trois quatre ou cinq auteurs donc la pratique de la collaboration n'a rien d'étonnant ce qui est plus étonnant c'est le fait que jusqu'à une date récente on a attribué à Shakespeare moins de collaboration qu'à beaucoup d'autres auteurs dramaturges Elisabeth sauf dans les premières pièces par exemple Henri VI ou justement dans ces moments de la collaboration avec Fletcher et donc de ce point de vue Shakespeare serait un peu différent mais plus récemment on a essayé de montrer que peut-être dans des pièces qui étaient pensées sans collaboration il y avait des traces de collaboration et d'autre part avec la figure de Shakespeare ce qui se posait c'était la question des modalités de la collaboration si l'on admet qu'il a passé la partie de son temps à Londres dans le milieu théâtral et donc ici une carte immédiate proximité avec de possibles collaborateurs ou lui-même étant collaborateur des autres c'est notre vision qui fait que Shakespeare est si différent peut-être pour des raisons objectives esthétiques dramatiques mais pas pour des raisons historiques mais si différentes des autres et de l'autre côté il y a les collaborations qui auraient pu exister lorsqu'il s'est retiré à Straitford upon Haven à partir donc des années 1610 1611 ou peut-être même pendant la période dite londonienne une plus grande présence à Straitford upon Haven et qui supposerait là des modes de collaboration qui ne sont pas fondés immédiatement sur la proximité l'échange mais d'une manière de division et ensuite d'un travail réparti donc du coup collaboration dans cette pièce et pourquoi collaboration entre Shakespeare et Fletcher puisque tout de même la pièce lui avait été attribuée tout entière dans le folio et Fletcher parce que c'était l'auteur qui pour les raisons stylistiques ou prosodiques apparaissait le plus proche de ce que l'on avait détecté dans le Henri VIII et de là depuis le 19ème siècle l'idée que cette pièce est une pièce écrite en collaboration par les deux auteurs mais il n'y a aucun document qui le mentionne explicitement les difficultés puisque ces analyses de détails peuvent avoir du sens si on les place dans un cadre un peu plus large les difficultés quand on pense aux termes de collaboration elles peuvent provenir comme je viens de le dire de notre incertitude sur ce qui est derrière la collaboration synchronique diachronique par coexistence et proximité ou par tâches séparées il y a donc là un premier problème mais elles peuvent venir d'une autre grande difficulté souvent sous-estimée par l'histoire de la littérature c'est le fait que nous n'avons aucun manuscrit autographe pour la immense majorité de ces pièces et donc l'attribution de particularités stylistiques ou graphiques ou en particulier stylistiques graphiques orthographiques à tel ou tel auteur est faite sur la base des éditions imprimées et entre ce qu'un auteur a écrit et écrivait de préférence et ce qui est le texte imprimé sur la page lu par les lecteurs du passé ou d'aujourd'hui comme vous le savez il y a une énorme série d'intermédiaires le premièrement la transformation de comme on dit en anglais des full papers en fair copies donc des papiers du manuscrit du brouillon autographe en une copie propre et cette copie propre étant elle-même l'objet d'une part d'un travail d'éditing d'établissement de la copie au-delà de ce que le scribe qui a copié a pu faire et elle est d'autre part interprétée lu par les compositeurs les ouvriers typographes qui composent avec des caractères mobiles le texte manuscrit qu'ils ont sous les yeux on voit donc que l'attribution des formes graphiques ou orthographiques est disputée entre cette chaîne d'acteurs l'auteur le copiste le copier-éditeur ou correcteur et le compositeur et la preuve de cette incertitude est le fait que soit lorsqu'on est dans le monde de la critique littéraire et de l'attribution des textes on met entre parenthèses cette chaîne détermédiaire comme si l'on pouvait ou on devait lire les préférences de Fletcher ou Shakespeare directement dans les formes imprimées soit si l'on est dans le monde de la bibliographie la technique de description des objets imprimés et de leur production on met entre parenthèses l'auteur pour considérer que ceci nous indique des préférences des compositeurs ce qui permet de reconnaître que tel livre a eu deux trois quatre typographes qui ont travaillé puisqu'on voit de manière récurrente apparaître les mêmes préférences graphiques ou orthographiques je crois que jamais n'a été résolu cette tension c'est à dire l'utilisation du même document les formes graphiques et orthographiques ou de ponctuation telles qu'on les recontre sur les pages imprimées soit pour des attributions auctoriales soit pour des identifications de gestes du travail et d'ouvriers dans l'atelier c'est donc une question ouverte très très complexe et qui entraîne une très grande tension et ce qui explique sans doute pourquoi les caractères hypothétiques d'un certain nombre de conclusions qui donc du coup permettent encore plus forcément le débat la discussion ou la controverse existent pour l'ensemble de cette littérature en particulier dramatique du XVIe ou XVIIe siècle anglais restons sur les identifications philologiques qui attribuent certaines scènes ou actes de Henri VIII soit à Shakespeare soit à Fletcher pour considérer qu'il y a là probablement une pièce écrite en collaboration la deuxième collaboration elle de manière plus rare est annoncée elle se trouve sur la page de titre de la pièce qui s'appelle The Two Nobles Kingsmen Les Deux Nobles Cousins puisqu'elle est publiée en 1634 sur la page de titre written by the memorable worthies les deux gloires mémorables of their times de leur époque master John Fletcher and master William Shakespeare Gent pour abréviation pour gentleman et les deux noms sont mis l'un en dessous de l'autre il y a une accolade et en face de l'accolade gentleman Fletcher était noble de naissance et comme on sait le père de Shakespeare avait acquis titre de nobilité et là on a donc une attestation typographique sur la page de titre de 1634 qui est renforcée dans sa vraisemblance par le fait que cette pièce n'est pas dans le folio de 1623 donc Emings and Condé savait que The Two Nobles Kinsmen avait été écrit par Fletcher et Shakespeare ou par Shakespeare et Fletcher il l'avait donc écarté du folio cette seconde pièce qui atteste la collaboration et qui donc renforce la crédibilité de la l'enregistrement de Mosley date de l'année 1613 et c'est hésitation là encore à la date plus précise soit après le 20 février c'est-à-dire le mariage d'Elisabeth soit plus vraisemblablement après l'incendie du globe puisqu'il y a une allusion dans le prologue à All Losses à nos pertes et on ne sait pas très bien de quelle autre perte il pourrait être question et donc du coup si c'est une référence à l'incendie du globe qui a été une perte évidemment pour la compagnie des comédiens du roi des Kingsmen la pièce d'attrait de la seconde moitié de enfin serait représentée dans la seconde moitié de l'année 113 et donc écrite un peu avant le l'idée ici est que on est presque dans une situation inverse pour l'attribution puisque au départ on a une attribution qui est mentionnée sur la page de titre d'une édition de cette pièce tardive évidemment par rapport à 1619 puisque c'est 1634 mais à certaine distance de 1653 à l'entrée de Mosley et dans ce premier quarto de la pièce il semble qu'il n'y ait pas de doute pourtant dans le 19ème à la fin du 17ème siècle et jusqu'au milieu du 19ème siècle la pièce est désattribuée de Shakespeare et apparaît comme une pièce de Fletcher elle est publiée par exemple en 1679 dans le volume qui a porté de 50 comedies and tragedies de Beaumont et Fletcher c'est à dire on avait en 1647 comme je l'ai dit un folio des pièces non publiées auparavant de Beaumont et Fletcher il y a une réédition en 1679 et cette réédition incorpore aussi des pièces qui avaient été publiées avant le folio par exemple The Tunable Kingsman il en avait acquis les droits avant d'ailleurs de publier son folio de Beaumont et Fletcher mais comme c'était une pièce qui a été publiée il ne l'avait pas inclue en 1647 et donc on voit qu'une pièce qui se dit sur sa page de titre comme de Fletcher et de Shakespeare devient une pièce seulement de Shakespeare c'est à partir des années 1860 qu'on voit la pièce intégrer non plus les works de Fletcher mais les works de Shakespeare le premier éditeur qui fait cela et Alexander Dice en 1866 dans le volume 8 et c'est très intéressant parce que lui-même avait auparavant publié la pièce dans une édition des œuvres de Beaumont et Fletcher alors depuis ce moment on admet évidemment l'idée de la collaboration non plus l'attribution à l'un ou à l'autre mais aux deux discussions que vous pouvez trouver dans toutes les analyses de cette pièce pour savoir comment on peut identifier la main de l'un et la main de l'autre peut-être le premier et le cinquième acte du à Shakespeare les autres à Fletcher ou bien les distributions par scène ce qui est frappant dans ces débats là encore si on veut tirer une leçon plus générale d'une étude minutieuse c'est le fait qu'effectivement à partir du 19e siècle peut-être dès le 18e siècle il y a une obsession pour singulariser les auteurs et quand une oeuvre est en collaboration ou qu'on suppose en collaboration soit on veut effacer cette collaboration et donc du coup une attribution unique ce qui expliquerait pourquoi on ne voulait pas croire à l'attribution de Beaumont de Fletcher et Shakespeare pour les deux nobles cousins soit si l'on admet la collaboration d'identifier minutieusement qui a écrit quoi et de là comme je le disais le développement de techniques qui se fondent sur l'esthétique sur la stylistique et sur la matérialité du texte ou les formes de la prosodie ce qui a pu être renforcé on y reviendra plus tard dans le monde tout contemporain par la mise en ligne des corpus de littérature ancienne il y a pour la littérature anglaise un corpus appelé « literature online » et qui nous permet évidemment d'établir immédiatement des parallèles entre des formules des associations de mots des types de phrases pour voir si elles apparaissent dans tel ou tel auteur c'est donc une machine au service de cette idée qui est attribuée à chacun ce qui lui revient et l'on pourrait d'ailleurs trouver une traduction de cela dans la ponctuation puisque c'est à partir du 18e siècle que les guillemets vont indiquer ce qui est propre à un auteur et que celui qui écrit ou celui qui parle reconnaît comme la propriété de l'autre ou bien veut prendre distance par rapport à l'affirmation qui est mise entre guillemets mais dans les deux cas le guillemets renvoie à l'autre or ce modèle de penser la littérature avec des auteurs singuliers des identifications de chacune des mains une notion de propriété sur les textes me paraît tout à fait étrange ou étrangère à l'époque des 16e 17e siècle en Europe dans lesquelles pour reprendre ma démonstration à l'envers les guillemets non fermés d'ailleurs étaient une manière d'indiquer dans les éditions imprimées ce qui était des lieux communs common places c'est à dire ce qui appartenait à tout le monde ce qui était des énoncés de vérités universelles de principes généraux et que le lecteur devait reconnaître dans le texte imprimé pour soit les mémoriser soit les transporter dans ce qui accompagnait souvent la lecture c'est à dire les cahiers de lieux communs où sous la forme de rubriques de thèmes de topiques les fragments lus étaient redistribués pour aider cette tâche du lecteur des éditeurs de poésie ou de théâtre ont indiqué dans l'édition imprimée avec des guillemets ouvrant la ligne ce qui était un lieu commun on est donc juste l'inverse de l'idée d'une propriété littéraire on est dans l'idée d'une sentence qui est un bien commun et si l'on remonte de ce détail typographique à quelque chose de plus général c'est l'idée que la collaboration n'appliquait pas l'identification de chacune des mains par définition la collaboration était effacement de cette singularité individuelle et on pourrait comme l'a fait dans un très beau livre un collègue américain Jeffrey Maston un livre qui s'appelle Textual Intercourse on pourrait lier cette indivisibilité dans la collaboration qui du coup n'est pas forcément un objet d'identification on peut éclarter parce qu'on sait que la pièce a été écrite en collaboration comme le font Emix and Condell un certain nombre de textes du folio de Shakespeare mais il n'y a pas la même obsession sinon évidemment tous ces travaux de la critique du XIXe siècle ou XXe siècle perdrait sens il n'y a pas de préoccupation pour identifier les collaborateurs avec des actes des scènes ou des fragments de textes dans le registre de Hans Lowe ils sont payés mais on indique pourquoi ils sont payés ils ont travaillé à réviser ou à produire le texte cette forme là d'indivision peut au moins dans le milieu des dramaturges anglais des XVIe et XVIIe siècle se référer à une notion qui a été avancée en particulier par Jeffrey Maston qui est la notion de homosocialité qui ne veut pas dire forcément homosexualité qui veut dire des compagnies des vies ensemble d'un certain nombre de dramaturges Baumont & Fletcher serait un exemple mais beaucoup d'autres de cette forme d'une sociabilité masculine formée sur des liens à la fois de proximité d'amitié peut-être dans certains cas d'amour et produisant ou se traduisant par des pratiques de collaboration on voit que la naissance de l'individu ou ce que Benichoux avait appelé le sacre de l'écrivain une singularisation est un phénomène moderne est un phénomène du XVIIIe siècle et que des problèmes qui deviennent centraux identifiés qui a écrit quoi dans The Two Noble Kingsmen n'avaient peut-être pas de signification en tous les cas n'attiraient pas une particulière attention dans un monde où la collaboration effaçait l'identité par rapport à un autre monde le nôtre dans lequel l'identité doit être retrouvée dans la collaboration le dernier élément en fonction pour cette pièce The Two Noble Kingsmen qui frappe qui renforce la plausibilité de ce que dit Mosley c'est le fait qu'il y a des homologies entre Cardenio au moins le Cardenio que nous connaissons c'est-à-dire Don Quichotte et d'autre part The Two Noble Kingsmen et d'autres pièces d'ailleurs de Fletcher c'est-à-dire l'idée est très simple qu'il y a une très puissante amitié une forme de parfaite amitié qui lie deux jeunes hommes mais sans lier à cette parfaite amitié comme Montaigne et la Boétie d'un côté Cardenio et Fernando le fils du duc et de l'autre côté dans la pièce The Two Noble Kingsmen Arcite et Palémon et cette parfaite amitié est souvent exprimée dans les pièces par cette proximité cette forte relation parfois dans le vocabulaire de l'amour de l'union et cette parfaite amitié dans les deux cas elle est brisée par l'amour pour la même femme un amour soudain immédiat à la première vision c'est le cas dans l'histoire de Cardenio qui est racontée par dans le Don Quichotte de Cervantes Fernando qui a séduit une jeune femme Dorotea qui lui a promis le mariage et qui donc par cette promesse l'a épousée selon la définition même sacramentelle du mariage avant le concile de Trente l'échange des promesses fait l'union et donc du coup dans ce cas-là Dorotea s'est donnée à Fernando puisqu'elle considère qu'elle est unie avec lui qu'elle est mariée avec lui mais Fernando au moment où il voit la jeune fille avec laquelle Cardenio a échangé le même type de promesses et de serments Lucinda en devient amoureux ou tout le moins la désire la convoite et va demander à son père de Lucinda sa main et donc on voit que là l'amitié se brise de là la folie de Cardenio sa retraite dans la Sierra Morena la rencontre avec Don Quichotte et la lente possibilité de restitution des couples originaux tout au long des apparitions dans le Don Quichotte des quatre personnages Cardenio Dorotea Lucinda et Fernando on a bien là cette idée et dans la pièce The Turnable Kingsman vous avez exactement la même structure d'intrigue puisque Arcite et Palémon sont amoureux au premier regard de la même femme Emilia et du coup se déchirent se brisent leur amitié chez Cervantes tout est bien qui finit bien puisque les couples se reforment ce qui n'était d'ailleurs pas sans poser un problème pour quiconque voulait s'emparer de l'histoire de Cardenio pour faire une pièce de théâtre puisque ce qui est dans le texte de Cervantes c'est que il y a deux théologies du mariage qui s'opposent celles préalables du concile de Trente dans lesquelles l'échange de promesses par un homme et une femme font le mariage sont un engagement qui a valeur sacramentelle et donc du coup peut-être considéré comme une union et d'autre part la théologie du mariage du concile de Trente qui suppose qu'il y a une cérémonie des formules rituelles prononcées par un prêtre avec des témoins et dans le cas de Cervantes les jeunes gens sont mariés deux fois ils sont mariés d'une part parce qu'ils ont échangé ces promesses les deux couples et ils sont mariés une seconde fois parce que Lucinda a été obligé d'épouser Fernando selon un rituel de l'église catholique présence du prêtre formule rituelle et donc du coup toute l'histoire complexe c'est comment faire faire annuler cette union entre Fernando et Lucinda pour que les couples originels se reforment et évidemment c'est une difficulté à partir du moment où au XVIIe siècle la forme la traditionnelle définition du mariage sur la fondement unique et puissant des échanges de promesses est effacée au profit de la cérémonie religieuse dans le cas des deux nobles cousins les choses se terminent moins bien puisque l'un des deux est mort à la fin ce qui est la condition de reconstituer une alliance entre l'autre cousin et Émilie on a là donc une proximité qui laisse à penser que dans cette même année 1613 la lecture de la traduction de Shelton mais peut-être même pour Fletcher la connaissance bien préalable du texte de Cervantes en espagnol ont pu inspirer ou entraîner un jeu réciproque entre ces deux intrigues celle que l'on peut lire et voir dans les deux nobles cousins et celle que l'on peut supposer dans une pièce qui a pour titre Cardenio ou The History of Cardenio c'est-à-dire la même structure et dans ce cas-là on peut penser que la réception des deux nobles cousins pour les spectateurs ou pour les lecteurs n'était pas séparée d'un pré-savoir d'une sorte de pré-figuration s'ils avaient lu le Don Quichotte de Cervantes ou s'ils avaient vu la pièce de Cardenio et donc il y avait là comme parallèle avec variation des deux intrigues mais qui ont des traits d'analogie très forts je vais terminer cette première erreur avec une première question la probabilité la possibilité la plausibilité de l'attribution de la pièce Cervantine The History of Cardenio à Fletcher elle est elle forte dans la mesure où Fletcher a sans doute été le dramaturge anglais le plus le lecteur le plus attentif non seulement à Don Quichotte mais aux oeuvres de Cervantes comme je le disais c'est le dramaturge le plus populaire du XVIIe siècle en Angleterre c'est l'auteur qui a été le plus souvent joué à la cour entre 1619 et 1642 il y a au moins enregistré 40 représentations de ces pièces c'est un auteur qui a été très largement publié non seulement dans le folio de 1647 pour les pièces qui n'avaient jamais été publiées avant mais pour 18 pièces qui avaient été publiées auparavant même si évidemment dans beaucoup de cas ce sont des pièces d'attribuer à sa collaboration avec Beaumont Fletcher 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 est né en 1579 et on voit donc l'écart d'âge avec Shakespeare qui a 15 ans de plus que lui puisque vous vous rappelez Shakespeare baptisé le 26 avril 1564 Fletcher était d'une famille protestante noble mais une famille qui a été dans des carrières d'église son père a terminé comme évêque de l'église anglicane à Londres lui-même a obtenu un Master of Arts à Cambridge en 1598 mais il entrait tôt dans le monde théâtral la première pièce date de de 1606 et les traits de sa production dramatique seraient les suivants d'abord comme Shakespeare il n'a écrit que pour la troupe du roi que pour les Kingsmen à partir de 1608 lorsque la troupe dispose aussi comme je l'avais dit du théâtre des Blackfriars dans le centre de Londres et pas seulement du globe c'est un auteur qui est un auteur qui illustre parfaitement la règle générale de la collaboration non seulement à cause du Beaumont and Fletcher mais aussi parce qu'il a collaboré avec d'autres dramaturges Nathan Field Philip Massinger et William Shakespeare et c'est un auteur qui a en quelque sorte établi un genre qui n'était aucun de ces trois genres enfin de ces trois genres canoniques les uns parce que c'est la distinction aristotélicienne entre comédie et tragédie les autres parce que c'est la classification du folio 1623 Comedies Histories Tragedies Fletcher a défendu l'idée d'un genre qui serait le genre de la tragicomédie dans une de ses pièces The Faithful Shepherdess de 1607 ou 1608 il écrit ce qui définit la tragicomédie c'est que je cite en traduisant personne n'y trouve la mort ce qui suffit à ne pas en faire une tragédie bien que certains des personnages s'en approchent ce qui suffit à ne pas en faire une comédie qui doit être une représentation de personnages familiers avec des complications des intrigues qui ne mettent nulle vie en cause et donc on voit que l'idée de la tragicomédie on termine en comédie puisque personne n'est mort mais il y a des éléments de tragédie puisque certains des personnages s'approchent de la mort et on voit aussi comment dans ce cas-là l'histoire de Cardenio telle qu'elle est contée par Cervantes correspondait à une possibilité d'une tragicomédie puisque évidemment trois au moins des quatre personnages s'approchent de la mort soit par l'idée de suicide comme Cardenio comme Lucinda soit par le danger même dans le cas de Dorothea mais que personne ne meurt et que finalement les couples se reforment comme je le disais donc raison de plus pour penser que Fletcher est vraiment l'auteur d'une History of Cardenio puisque c'était une histoire qui correspondait parfaitement à la définition qu'il donnait de la tragique comédie et que dans un certain nombre de ses pièces de la fin de sa vie Shakespeare va reprendre sans utiliser nécessairement tragique comédie mais des pièces que l'on a ensuite classées sous la catégorie de romances qui ne sont ni des tragédies ni des comédies et qui ont des éléments de cette de cette tension donc voilà une des raisons de plus pour penser que Fletcher avait lu avec attention le Quichotte donc les ce que moi j'appelle la nouvelle de Cardenio mais que Shakespeare n'appelait pas ainsi et qu'il pouvait y trouver une matière pour une tragique comédie et pourquoi on peut je disais que c'est l'auteur qui a le plus lu Don Quichotte ou Cervantes les autres ouvrages et parfois avant et même souvent avant leur traduction en anglais au moment de 1613 il a utilisé seulement un épisode du Quichotte le fameux épisode du curioso impertinente l'homme qui défie son ami de séduire sa femme et ce qui advient donc dans une pièce qu'on avait évoquée The Coxcomb le faquin le fat qui utilise cette histoire avec un personnage Antonio son ami Mercury et la femme qu'il doit séduire et qu'il séduit et cette pièce a été publiée dans le folio de 1647 et vous vous souvenez que effectivement c'est la pièce qui a pu être enfin c'est cette partie-là du Quichotte qui a été l'objet des premières appropriations pour le théâtre puisqu'il y a des pièces contemporaines des années 1610 qui utilisent le Corioso impertinente et on peut penser que la rencontre avec Cardenio en 1613 a ouvert chez Fletcher cette pratique de s'emparer de fragments d'histoires d'intrigues de personnages de Cervantes pour nourrir ces pièces évidemment il est difficile parfois d'établir un lien absolument direct et là on retrouverait la discussion sur des rencontres par homologie et puis des emprunts authentiques en tous les cas ce qui apparaît c'est qu'effectivement le Quichotte reste pour lui une lecture importante puisque deux autres pièces vont utiliser le Quichotte The Pilgrim en 1621 qui utilise la conversation de la première chapitre de la deuxième partie du Quichotte de 1615 ou la même année 1621 The Double Marriage le double mariage qui utilise là aussi un motif qui est le moment où Sancho dans l'île de Baratari dont il est devenu le gouverneur dans la deuxième partie à cette scène avec les médecins qui veulent lui interdire de manger quoi que ce soit puisque tous les mets sont contraires à la santé ce qui est repris d'ailleurs par Molière dans une scène de Don Juan mais ce qui caractérise Fletcher c'est il y a plus encore l'utilisation des nouvelles exemplaires ce recueil de novellas au sens d'histoire brève au sens de nouvelles qui est publié à Madrid en 1613 et qui n'est pas traduit en anglais avant 1640 et donc Fletcher utilise soit le texte espagnol de 1613 et réédité soit la traduction française de 1615 et il y a au moins quatre pièces qui sont fondées sur des nouvelles exemplaires en 1616 Love's Pilgrimage le pèlerinage d'amour est fondé sur la nouvelle Las dos doncellas les deux jeunes filles en 1617 The Chances est fondé sur La Signora Cornelia en 1624 le pièce qui s'appelle Rule a Wife and Have a Wife gouverner une femme et avoir une femme est fondé sur El Casamiento Engagñoso le mariage trompeur et en 1626 The Fair Made of the Inn est une traduction y compris littérale du titre de la enfin le titre est une traduction littérale d'une des nouvelles exemplaires La Illustre Fregona l'illustre laveuse de vaisselle et plus curieux encore Fletcher enfin plus curieux mais plus rare Fletcher utilise aussi les travaux de Persilès et Sigismunda le dernier livre de Cervantes celui qui a ouvert ce cours avec ses prologues et son adresse au lecteur au moment même où Cervantes est mourant sur son lit de mort en 1616 le livre est publié posthumement l'année suivante 1617 et là Fletcher pouvait utiliser l'original espagnol la traduction française de 1618 il y en a même eu deux la même année concurrentes et en 1619 la traduction anglaise qui est une autre manière de montrer un autre effet rétrospectif bien sûr Don Quichotte est un livre insurpassable mais pour sans doute Cervantes qui avec les trabajos de Persilès et Sigismunda voulait produire une oeuvre capable d'être une concurrente du grand roman hélénistique de la fin de l'antiquité en particulier d'Eliodore et d'autre part comme on le voit pour les publics puisque ce livre publié en 1617 est traduit l'année suivante deux fois en français par deux auteurs concurrents pour leurs éditions et est traduit en 1619 en anglais alors que je le rappelais les nouvelles exemplaires doivent attendre 1640 et en plus c'est une traduction partielle il n'y a qu'une partie des novellas et remplades qui apparaissent dans la traduction anglaise on voit donc qu'on aurait sans doute un grand intérêt à revenir plus souvent aux travaux de Persilès et Chissismunda pour comprendre Cervantes et surtout pour comprendre la réception de Cervantes dans l'Europe du début du XVIIe siècle Fletcher l'utilise dans The Custom of the Country qui est une allusion au droit de cuissage revendiqué par certains hommes rappelez-vous l'intrigue du mariage de Figaro et qui était présent dans un chapitre ou plusieurs chapitres des travaux de Persilès et Chissismunda donc la collaboration de 1613 pour Fletcher on pourrait dire que dans un sens elle est un peu anecdotique il a tellement collaboré avant avec Beaumont avec Field plus tard il collabore avec Field avec Massinger que collaborer avec Shakespeare est dans le régime ordinaire de sa pratique du théâtre ce qui la singularise dans le cas de The History of Cardenio c'est la relation qu'elle établit avec Cervantes une relation déjà présente puisqu'il est un des premiers à s'être emparé des trois chapitres du Curioso Impertinente pour en faire une pièce de théâtre et une collaboration qui peut-être à travers le travail sur l'appropriation de Cardenio lui a ouvert cet horizon qui fait de lui le dramaturge le plus servantin de l'Angleterre alors la question qui reste et que je traiterai quand on reprendra un peu avant c'est la question de comment penser l'attribution à Shakespeare est-elle aussi évidente que celle à Fletcher donc on peut prendre comme d'habitude 7-8 minutes de repos ou de pause et reprendre à 18